Bonjour à tous, c'est Mitra Pnoma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce sur Zelda Tears of the Kingdom. Une soluce particulière car c'est une soluce pour les fontaines des fées. Je ne vais pas vous montrer toutes les localisations des fontaines, non, ça va être plus subtil que ça. Je vais vous montrer tout simplement comment déclencher, comment ouvrir les fontaines, comment faire en sorte que les fées améliorent vos vêtements. Car dans Tears of the Kingdom, ce n'est pas aussi simple que comme dans Breath of the Wild, il ne vous suffira pas d'aller voir la fée, de lui donner des rubis, non, du tout. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Donc allez, let's go, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc j'ai mis un petit cœur pour localiser la fontaine, une des fontaines. Alors les fées sont toujours là, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez besoin, à aller regarder ma vidéo précédente où je traite du détecteur sanctuaire qui lui aussi n'est pas d'office attribué dans le jeu. Il faut aller faire des quêtes plutôt longues pour l'obtenir. Donc là ça va être un peu pareil. Donc vous voyez la fontaine de la fée. On va aller lui parler. Je vous annonce, elle va nous envoyer bouler. Voilà, monstre, machin. Moi j'étais persuadée en trouvant que je préparais mes rubis. Non, pas du tout. Elle ne veut pas nous ouvrir, elle pense qu'on est des monstres. Donc à partir de là, il y a des quêtes à faire. Donc moi, j'ai déjà avancé dans la quête. Donc je vais quand même tout vous expliquer. Donc il faut vous rendre au relais de la forêt. Vous voyez, il y a le point jaune. Ce n'est pas pour rien. J'ai essayé d'être le plus clair possible. C'est très important vraiment d'améliorer les vêtements. Malgré mon nombre de cœurs, dès que je prends un coup, je perds la moitié. Donc voilà, il y a ces deux musiciens-là. Il faudra leur parler. Et ils vont se plaindre qu'il faut aller parler à la Gazette des Bois. Ça se trouve en Hébra. Donc ces deux musiciens-là, c'est les deux qui vont devoir aller faire de la musique pour la fée. Donc en Hébra. Je vous montre où ça se trouve. Donc ce sera ce relais-là, la Gazette des Bois. Donc on va se téper au sanctuaire. Alors pareil, moi à chaque fois, comme je n'ai pas le sens de l'orientation, je remets. Je remets ma petite balise rouge pour me retrouver. Je fais toujours ça, même si c'est juste à côté, c'est une habitude. Alors on va se rendre à ce relais. C'est celui-là, et pas un autre. Il vous faudra aller parler. Je vais vous montrer à qui. Voilà. Il vous faudra parler à cette personne, à Bourgette, qui va vous donner une quête. Rien n'est simple, hein, dans Tears of the Kingdom. Elle va vous donner une quête, avec, je crois que c'est Penn, le nom, qui va vous demander d'aller, de retourner de nouveau au relais où on était, c'est-à-dire à ce relais ici. Donc vous lui parlez, ça va durer un petit moment, la cinématique, et vous retournez au relais de la forêt. Bon, moi, ça paraît simple comme ça, mais il m'a vraiment fallu un... Voyez le nombre de cœurs que j'ai, l'endurance que j'ai, et c'est seulement maintenant que j'ai réussi à solutionner cette histoire de fontaine. Bon, voilà. Alors que c'est quand même ultra important. Bon, là, j'ai pas besoin de mettre... J'allais remettre mon petit marqueur, mais c'est pas nécessaire, étant donné que j'ai le point jaune qui m'indique le marqueur de quête. Alors. Donc voilà, il y a ce personnage-là, donc Penn, c'est celui avec qui je vais faire la quête. Donc voilà, les deux musiciens veulent tout simplement qu'on les amène auprès de la fée. C'est-à-dire qu'il y a 300 mètres, ils peuvent pas le faire à pied. Donc, voilà, je vais leur reparler. Voilà, la grande fée compte beaucoup pour le relais. Nous voulons lui jouer un morceau pour lui remonter le moral, blablabla. Mais le débridé qu'on utilise pour le transport de notre matériel, blablabla. Elle a perdu des roues dans l'accident. Il est inutilisable. Donc voilà, il va falloir reconstruire. Vous savez très bien, dans Tiers of the Kingdom, j'adore vous faire coller des trucs. C'est pas mon plus gros talent, je vous cache pas. Souvent pas en cale, moi, mes constructions, mais bon. Donc, il va vous falloir remettre les roues sur le chariot. Voilà, une fois que c'est fait, alors il vous faudra au préalable capturer un cheval. Alors, un cheval sauvage, parce que bon, nous on a Epona. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les amiibos, parce qu'évidemment, Epona, on l'a eu via un amiibo. Je vous invite à aller voir sur notre site, sur Nintendo Alert, que débloquent les amiibos dans Zelda, Tiers of the Kingdom. C'est assez détaillé. Et vous ne pourrez pas utiliser Epona. Pourquoi ? Parce que Epona n'accepte pas le fameux harnais, là, dont on a besoin, justement, pour tracter les personnes. Ça se fait qu'avec un cheval sauvage. Donc, au préalable, allez en attraper un et l'enregistrer au relais. Ça parlait énormément dans Tiers of the Kingdom, beaucoup plus que dans What of the Wild. N'essayez pas, je vous le dis tout de suite, moi j'ai essayé, parce qu'Epona ne voulait pas... C'est impossible avec Epona de mettre cet harnachement. Je ne sais pas comment on dit. Cet harnet. Donc, n'essayez pas par vous-même, avec ce pouvoir de tirer les passagers. Ils vont sortir de la carriole, ça va aller... Ils sont très exigeants, ça ne doit pas trop bouger. Voilà, une fois que c'est harnaché, vous allez leur reparler. Ils vont aller se mettre dans la carriole. Bah oui, franchement, il y a 300 mètres à faire. C'est exigeant, les musiciens. Ça doit être Beyoncé, à mon avis. C'est The Queen. Allez. Allons jusqu'à la fée. Allons vers le monde. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501